Le 8 mars, au-delà de la défense des droits, c'est une occasion pour les membres du collectif des femmes de l'UAC et du Coussacé Cefuc de faire parler leur cœur au profit des plus nécessiteux. Pour l'édition 2022 de la fête des femmes, c'est l'orphelinat Claudio Mieko de Betagbo dans la commune d'Aboumé-Kalavi qui a, une fois de plus, bénéficié de l'élan de charité du Cefuc. C'est l'une des activités concernant la célébration du 8 mars par le Cefuc. Nous sommes venus rendre visite à l'orphelinat Claudio Mieko de Betagbo pour apporter notre petite assistance aux enfants en difficulté. Enveloppe financière, vêtements pour filles et garçons, friandises, rien n'est de trop pour donner le sourire aux 271 pensionnaires de l'orphelinat Claudio Mieko. On est venus avec une bondique somme de 50 000 francs et des habits. Ce fonds vient directement des cotisations de notre collectif, du collectif des femmes de l'UAC et du Coussacé. Les habits, ce sont les habits de nos enfants, nos enfants qui ont grandi et qui ne peuvent plus porter de ces habits. On les a collectés et on a fait des colis qu'on a amenés pour nos enfants d'ici. En dehors des enfants, ce sont les premiers responsables qui accueillent avec joie au cœur ce don combien important pour l'orphelinat. C'est toujours intéressant lorsque c'est les femmes qui se déplacent vers les enfants parce que c'est le cœur des femmes qui parlent. Je suis tout à fait joyeuse de les voir venir pour se mettre encore dans le bain d'une maman qui a autour d'elle des enfants de tous âges. Et je prie le Seigneur de multiplier pour elles des grâces pour que ces grâces se rabondent dans leur vie, pour que les poches qui vont se remplir vont encore revenir pour nous donner beaucoup d'autres choses. C'est pour la deuxième fois que les femmes de l'UAC et du Coussacé viennent en aide à l'orphelinat Claudio Mieko. Le promoteur, père Roger Mehdi, lance un appel aux autorités de l'UAC afin qu'elles emboîtent le pas au Cefuc. Ce sont les femmes de l'Université d'Aboumé-Karavi qui sont là aujourd'hui. Elles sont déjà venues l'année passée. Certainement, vous avez aussi beaucoup de vos patrons qui ne savent pas qu'il y a un nouveau comme ça qui existe ici. Donc, ils peuvent passer par vos femmes pour nous visiter et nous aider à ce que nous allions de l'avant. Parce que personne n'a jamais demandé auprès de Dieu, n'a souhaité qu'il meure en laissant son enfant. Et donc, nous essayons de faire avec les moyens que vous nous donnez. Après un moment convivial passé avec les enfants, les membres du Cefuc ont effectué une visite à la salle des métiers de l'orphelinat. Ce geste de solidarité est l'une des activités organisées en prélude à la célébration indifférée de la Journée internationale des droits des femmes à l'UAC le vendredi 25 mars 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada